... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des sentiers qui sont propres quand je me promène. Moi, je suis amateur de randonnée. Les sentiers de la rivière Saint-Charles, c'est un des sentiers que je pratique le plus souvent. Puis pour moi, c'est important que ce soit propre. C'est motivant de voir qu'il y a plusieurs personnes qui veulent le faire aussi, qui veulent s'impliquer. Avec toute la proportion de ceux qui font les déchets, c'est le fun de voir qu'il y a des gens motivés qui veulent faire leur part. D'où est venue l'idée de faire le mouvement ici à Québec? Les trois instigateurs de Saguenay, en entrevue, ont lancé l'appel aux autres régions. Donc nous, à la Ville de Québec, on a répondu. Qu'est-ce que t'as trouvé de plus surprenant jusqu'à maintenant? Bien, le linge, c'était assez intense tout à l'heure. Ce qu'on a pu trouver comme linge, c'est une garde-robe complète pour tous les goûts. Puis des seringues, évidemment, des botches de cigarette, c'est sûr, des canettes. Est-ce qu'il y a des règles de sécurité à respecter? Moi, je ne suis pas une organisation à part entière. Puis je pense que chaque personne est responsable d'elle-même. Mais évidemment, là, tu sais, je ne veux pas que personne non plus se mette dans des situations à risque où ils touchent à des trucs trop étranges, parce qu'on en trouve. Qu'est-ce qui se passe le 19 septembre? Bien, c'est la journée mondiale du nettoyage, dans le fond. Ça fait que tout le monde est invité à faire des nettoyages dans leur secteur. Puis il y a plusieurs nettoyages qui sont organisés par des organismes locaux. Il y a aussi un volet qui est plus communauté. Donc nous, on veut que ça soit accessible pour tout le monde, que tout le monde soit à l'aise de venir parler. Donc on essaie d'éviter un peu ce qui est politique puis revendication pour que, justement, ce soit plus accessible. Donc peu importe le niveau de scolarité ou l'intérêt par rapport aux questions politiques en environnement, bien tout le monde est bienvenu. Puis il n'y aura pas de jugement non plus. Donc tout le monde est invité à venir partager leurs astuces aussi pour réduire l'empreinte écologique individuelle. Qu'est-ce que vous faites avec les déchets, une fois qu'ils sont retrouvés? Est-ce qu'il y a un tri? Bien, dans la mesure du possible, on essaie de trier, effectivement, quand les installations le permettent. Sinon, on va faire nos efforts pour chercher des installations, des bacs, des bacs justement, pour trier. Donc on les élimine comme c'est recommandé de le faire. C'est sûr qu'on ne va pas prendre chaque petite chose. Puis on va y aller, recyclage déchets. Je trouvais que c'était une super bonne idée, que je trouve ça plate que le monde jette les déchets dans la nature. Dans le fond, ce n'est pas si compliqué que ça de trouver une poubelle ou à la limite de les traîner avec soi jusqu'à temps d'en trouver une. Quel bilan tu fais de ta première expérience? Bien, on en ramasse beaucoup en pas longtemps. J'ai été surpris. Puis des fois, des bons morceaux aussi. Puis beaucoup de budges de cigarettes, de morceaux de plastique. Quand on se promène, on ramène nos déchets. Tu vas faire un pique-nique, tu ne laisses pas traîner toutes tes affaires autour de la table. Tu sais, quand on va sur les plaines, on ramasse nos affaires. Bon, bien, le Sentier de la rivière, c'est comme n'importe quel sentier de plein air pour ramasser nos affaires. C'est pas long nécessairement. Bien non, c'est une heure et demie, puis c'est fait. Puis on sent bien après de l'avoir faite, je trouve. C'est mieux que d'écouter Netflix à 35 degrés chez eux. Bon,titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501